Deuxième livre des rois, chapitre 12 Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi. La septième année de Jéhu, Joas devint roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tzibia de Be'er-Sheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les instructions du sacrificateur Yehoiada. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit aux sacrificateurs, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'on apporte spontanément à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, pour réparer les dégradations partout où il s'en trouvera. Mais il arriva que la vingt-troisième année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient pas réparé les dégradations à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Yehoiada ainsi que les autres sacrificateurs et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous point réparé les dégradations à la maison ? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le donnerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs consentirent à ne pas prendre l'argent du peuple et à ne pas réparer les dégradations de la maison. Alors le sacrificateur Yehoiada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait dans la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il mettait en sac et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent contrôlé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. On employait cet argent pour les charpentiers et pour les constructeurs qui travaillaient à la maison de l'Éternel. Pour les maçons et les tailleurs de pierres, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires pour réparer les dégradations de la maison de l'Éternel et pour toutes les dépenses destinées à réparer la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni calice, ni trompette, ni aucun objet d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui exécutaient l'ouvrage afin qu'ils l'utilisent pour réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui exécutaient l'ouvrage car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices pour le péché n'était pas apporté dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. Alors Asaël, roi de Syrie, monta pour combattre contre Gat, dont il s'empara. Asaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, celles qu'avaient consacrées Josaphat, Yoram et Ahazia, ses pères, rois de Juda, celles qu'il avait consacrées lui-même et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Il envoya le tout à Asaël, roi de Syrie, qui s'éloigna de Jérusalem. Le reste des actes de Joas et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas à Beth-Mio, qui est à la descente de Sia. Iéozabad, fils de Chiméat, et Iéozabad, fils de Chomère, ses serviteurs le frappèrent et il mourut. On l'ensevelit avec ses pères dans la cité de David. Son fils, Amathia, régna à sa place.